Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai fait un peu de rame, mais j'espère que ça va vous satisfaire. Alors, sans transition, effectivement, cette année, le titre du dossier, ce sont des échanges contenus. Je vais vous expliquer en quoi ces échanges ont plutôt diminué. Pour commencer, déjà, le contexte est une production laitière mondiale qui a connu une croissance très modérée de 1,3% d'une année sur l'autre. Ce sont des estimations faites à partir des données de la FAO. Donc, il y a de l'incertitude. Enfin, comme d'une année sur l'autre, il y a de l'incertitude, il n'y a pas de raison qu'elle bouge. Donc, on est sur une production qui frôle maintenant le milliard de tonnes, puisqu'on était en 2023 à 950 millions de tonnes. Donc, c'est un processus régulier, si ce n'est qu'il est moins rapide que par le passé. Et donc, vous avez sur le graphe de droite les évolutions depuis 2010. 2010, 2015, c'est en vert. 2015, 2020, en bleu. Et en rouge, 2020, 2023. Et ce qu'on peut voir, c'est que finalement, il y a un continent qui assure l'essentiel de la croissance, avec plus de 10 millions de tonnes en 2023. C'est l'Asie, même si là aussi, ça croît un peu moins vite. Et c'est loin devant, effectivement, l'Europe qui a connu une croissance et l'Amérique du Nord. Et donc, globalement, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que l'essentiel de la croissance est ce fait au plus près des besoins et de la demande solvable. Et donc, on va le voir, certes, on va parler des marchés mondiaux, mais quand même, cette production, elle est essentiellement transformée en produits laitiers, plus ou moins élaborés dans les pays de production. Donc, c'est quand même assez fondamental. Et on va le voir, ça a plutôt tendance à croître. Alors maintenant, qui produit plus ? Vous avez sur ce graphe les évolutions en volume en 2022 par rapport à 2021 en bleu et 2023 par rapport à 2022 en rouge. Et vous pouvez voir qu'il y a vraiment un pays qui se détache, c'est l'Inde. On en reparlera tout à l'heure. Donc, avec une croissance de 5 millions de tonnes, 2,5%. Et puis, il y a la Chine, maintenant, qui talonne en termes de volume supplémentaire, puisqu'elle a connu une croissance de 7%. Jean-Marc Choumet nous précisera ça cet après-midi. Et d'autres bassins importants ont connu, à l'inverse, une croissance faible, comme le Pakistan, avec une croissance très modérée, alors que c'est un grand producteur asiatique. Et puis, il y a quelques pays qui sont même, on va dire, en arrêt de croissance. Donc, on va le voir, l'Union européenne, c'est très faible. Le Royaume-Uni, le Canada, bon, c'est parce que c'est contingenté. Mais même l'Argentine en décroissance. Donc, tout ça, vous avez dans le détail, dans le dossier. Donc, là, je fais vraiment un survol. Et si maintenant, on regarde les grands pays exportateurs, puisque, en gros, il y a une poignée de pays qui animent l'essentiel des échanges internationaux. Et donc, si on regarde l'évolution en volume d'une année sur l'autre de ces pays, mis les uns au-dessus des autres, donc, c'est ce graphe, avec des couleurs par pays, ce qu'on peut voir, c'est que, finalement, la croissance ou la décroissance, parce qu'il y a des phases de décroissance, de ces grands pays exportateurs, elle a été très, très faible en 2023. Elle a été essentiellement centrée sur le premier semestre, donc, avec une croissance de presque de 1 %, grâce à la hausse du prix du lait. Alors qu'au second semestre, ces pays, dans l'ensemble, ils ont été plutôt en décroissance, sauf l'Australie et la Biélorussie. Si bien que tous ces pays cumulés, le volume de lait produit a reculé au second semestre 2023. Résultat sur l'année, eh bien, on est sur une collecte des six bassins excédentaires qui est, on va dire, pratiquement stable, donc, à 0,2% près. Donc, d'un côté, on a quelques grands pays qui ont une croissance forte et puis ces grands pays exportateurs qui font du surplace et qui avaient déjà fait du surplace pratiquement en 2022, avec des nuances entre les pays. Alors ça, c'est effectivement un effet de l'évolution du prix du lait qui s'est envolé en 2022 en lien avec l'évolution, on va dire, en lien avec l'inflation, l'évolution des prix des grains, de l'énergie. Donc, il y a eu une transmission. Et puis, à partir de la fin 2022 et surtout de 2023, il y a eu un reflux des prix, plus du prix du lait qui est très, très net aux États-Unis, qui l'est aussi en Nouvelle-des-Hollandes. Et puis, bon, j'ai mis la France parce que c'est toujours un peu un pays singulier puisqu'il y a, bien sûr, une sensibilité au prix des commodités. Mais en 2023, et bien en France, à la différence d'autres pays européens, le prix du lait, en moyenne, il a continué à augmenter, alors qu'en 2022, il avait très peu, relativement moins augmenté que dans les autres pays d'Europe et notamment aussi des pays comme les États-Unis ou Nouvelle-des-Hollandes qui sont très centrés sur les exportations. Vous avez les valeurs. Je ne rentre pas dans les détails. Donc on en reste à l'essentiel. Donc un tassement du prix du lait qui est lié à la détente des cours des ingrédients laitiers qui, quand même, globalement, demeurent relativement chers. Donc là, vous avez deux paquets de courbes. En vert et en bleu, c'est les cours du beurre. Le cours du beurre en vert sur le marché mondial et en bleu, c'est dans l'Union européenne. Donc c'est à peu près aligné si ce n'est qu'en tendance, le cours du beurre dans l'Union européenne, il a parfois tendance à augmenter plus fortement parce qu'il y a aussi une meilleure valorisation. En revanche, pour la poudre de lait, donc ce sont les courbes rouges et bleues, tout ça est très aligné entre le cours de la poudre dans le marché européen, sur le marché européen, pardon, et le cours de la poudre sur le marché mondial puisqu'on a affaire vraiment à une commodité qui est très standardisée. donc là, complètement aligné. En termes d'évolution, on peut voir qu'effectivement, eh bien, le cours de la poudre maigre a fortement baissé d'une année sur l'autre, en moyenne, de 30 %, il est retombé à 2 500 €. Il était monté très très haut, mais à 2 500 €, il reste quand même à des niveaux très corrects. Et puis, vous avez les cours du beurre, du cheddar qui ont moins baissé, donc pour le beurre, autour de 22 %, ramené à 4 560 € la tonne, pour le cheddar ramené à 4 140 €. Donc, moins baissé parce qu'il y a effectivement plus de tensions sur le cours de la matière grasse laitière. Et donc, j'y viendrai tout à l'heure. Donc, si bien que la poudre grasse, qui est un peu la combinaison des deux, elle a baissé de 23 %. Donc, une détente sur 2023, mais on voit que début 2024, même à partir de l'automne 2023, eh bien, les marchés se sont retendus, notamment le marché de la poudre, pardon, du beurre, en lien avec, je l'ai dit, un, on va dire, un ralentissement de la production dans les grands bassins de production et d'exportation. Et on voit bien qu'il y a une tension plus forte, une demande plus forte sur le marché du beurre que sur la protéine laitière. Alors, si on en vient maintenant au lien entre commerce, entre production et commerce, vous avez sur ce graphe le rappel de l'évolution de la production et en rouge, l'évolution des échanges estimés en équivalent lait. Donc, ce sont des calculs qui ont une certaine approximation qui sont faits d'une année sur l'autre. Donc, on va dire, là aussi, l'incertitude, il n'y a pas de raison qu'elle bouge. Mais ça montre quand même que, eh bien, le lait est surtout consommé sur place. Les échanges internationaux sont estimés en 2023 à 88 millions de tonnes équivalent lait. Ils ont légèrement baissé de 1 million de tonnes équivalent lait. C'est tout à fait raccord avec cet édit en introduction. Et donc, ils représentent finalement une part toujours faible et même en recul de la production laitière mondiale. On était montés à 10 %, et donc là, on est plutôt autour de 9 %. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces échanges de produits laitiers, eh bien, ils diffèrent selon qu'on regarde le composant protéines laitières ou le composant matière grasse. Donc, ce sont des calculs, là aussi, avec une certaine, on va dire, incertitude. Toujours est-il qu'en 2023, les échanges de protéines laitières ont baissé, on va dire, de 2 millions de tonnes équivalent lait, davantage, et surtout, en équivalent lait, ils sont plus importants. C'est-à-dire que, sur le marché mondial, finalement, ce sont d'abord des échanges de produits à base de protéines laitières, bien sûr dans le fromage, mais surtout dans les poudres. Et donc, ces échanges ont baissé. Alors que, du côté de la matière grasse, on est sur des échanges mesurés en équivalent lait, c'est 68 millions de tonnes équivalent lait, donc c'est moins. Mais surtout, ces échanges, eh bien, ils ont été relativement stables, mais ils ne sont pas encore, ils ne sont pas remontés, ou ils n'ont pas retrouvé le niveau de 2021, puisqu'en 2022, il y avait vraiment eu un ralentissement, faute de disponibilité. Donc, on peut regarder globalement, si on regarde dans les détails, c'est différent, et c'est là où on peut faire le lien avec les cours qui font que, eh bien, les cours du beurre sont plus tendus parce qu'il y a des demandes fortes, plus fortes, dans les bassins, à la fois de production et de consommation, et que les échanges de matières grasses, à la fois dans le beurre, mais aussi dans le fromage, sont relativement moins importants. Et parce que les grands pays producteurs sont aussi des grands pays consommateurs de matières grasses, les États-Unis en premier lieu. Bon, là, je ne le développe pas, là aussi, c'est développé, c'est contenu, c'est développé dans le dossier. Donc, en termes d'équilibre production-consommation, là aussi, c'est des équilibres, on va dire, à quelques, même pas un million de tonnes de lait, en sachant que la demande solvable, ou la demande potentielle, plutôt, elle est très importante, elle est souvent limitée par la disponibilité, et en 2023, il y a eu finalement un petit peu de déstockage, très peu, mais un petit peu, parce que fin 2022, il y avait eu une relance de production, il y avait eu des stocks qui ont été faits, notamment aux États-Unis, aussi secondairement dans l'Union européenne, et que ces stocks ont été remis sur le marché en 2023, tant et si bien qu'entre le début 2023 et la fin 2023, on est plutôt sur des stocks qui ont baissé, qui expliquent aussi que ces marchés, aujourd'hui, reviennent un petit peu en tension. Donc aujourd'hui, on est dans une phase de faible disponibilité, et donc toute la question, ça va être de savoir comment ces cours vont évoluer, notamment sur le second semestre 2024. Donc, tassement des échanges, et là, vous avez sur le graphe de gauche les principaux pays qui contribuent à ces échanges, et puis à droite, vous avez le détail, donc l'Union européenne, en volume, qui est, on va dire, toujours un peu en première place, qui a, on va dire, connu un petit peu sursaut d'échanges, alors qu'en 2022, eh bien, ces exportations avaient reculé, et la Nouvelle-Zélande, qui également connaît un petit rebond d'exportation, alors qu'à l'inverse, aux États-Unis, du fait d'une production laitière pas très dynamique, mais aussi d'une demande intérieure forte en fromage et en beurre, eh bien, les États-Unis ont moins exporté, ont moins exporté sur le marché mondial, et puis, il y a un certain nombre d'autres pays qui suivent derrière, tant et si bien que les trois grands pays exportateurs, à eux seuls, assurent plus des deux tiers des échanges internationaux de produits laitiers, et puis que les cinq suivants, là, qui sont sur le graphe, eh bien, font les 16%. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de parler d'échanges parce qu'il y a des pays qui importent, mais aussi qui réexportent. Donc c'est pour ça que les calculs ne sont pas toujours simples. Je pense à l'Indonésie, qui importe de la poudre de lait et crémée, et qui va réexporter de la poudre de lait ré-engraissée avec de la matière grasse végétale. Donc à la fois, ils sont sur des marchés d'import et d'export. Donc les calculs ne sont pas toujours très simples parce qu'il faudrait, mais bon, on n'a pas toujours les outils pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fin que ce qu'on vous donne là, mais je pense que c'est déjà une photo qui permet d'y voir clair. Alors, du côté des importateurs, eh bien, vous en avez trois principaux qui, à eux seuls, font pratiquement 25% des échanges internationaux toujours mesurés en équivalent lait, la Chine, le Mexique et l'Algérie qui sont de... Alors la Chine qui importe, on va dire, toutes les familles de produits, Mexique et Algérie qui importent essentiellement de la poudre de lait plutôt écrémée. et puis la Russie qui importait plus dans le passé qu'il y en importe, mais elle continue d'apporter. Alors la Russie, c'est essentiellement de la Biélorussie, donc la question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment des importations quand on sait aujourd'hui le niveau d'intégration de la Biélorussie dans la Russie. Mais bon, ça, c'est des histoires après de... on va dire de... de frontières. Toujours est-il qu'effectivement, la Chine est en première place, mais a plutôt été moins acheteuse en 2023 sur un certain nombre de produits. Jean-Marc va y revenir, donc je ne rentre pas dans le détail. Et puis, eh bien, les 12 premiers pays que vous avez là sur le graphe, à eux seuls, ils font déjà 50% des échanges. Alors, il y a davantage de pays importateurs, mais on en a quand même 12 là qui absorbent, on va dire, plus de la moitié des échanges. Et l'Asie, en fait, à elle seule, c'est effectivement le grand continent importateur de produits laitiers puisque après ou avant l'Afrique, c'est vraiment le continent déficitaire en produits laitiers et l'Afrique l'est également. L'Afrique qui absorbe 12% des échanges internationaux d'après nos calculs. Si on regarde maintenant en termes de valeurs, parce qu'il y a les volumes, mais il y a aussi la valeur, ce qu'on peut voir, c'est qu'en valeurs, l'Union européenne qui, on va dire, qui représente, on va dire, qui fait autour de 27 millions de tonnes équivalent lait, eh bien, un poids encore plus important puisqu'elle exporte des produits à forte valeur ajoutée. À titre de comparaison, la moyenne des produits laitiers ramenés en équivalent lait exportés par l'Union européenne, ça nous fait une valeur autour de 1100 euros, la tonne équivalent lait, quand du côté de la Nouvelle-Zélande, on est à 680. Donc, la Nouvelle-Zélande exporte toujours beaucoup de commodités, certes, un peu plus de produits élaborés qu'avant, mais quand même, il y a une grande différence. Et pour relativiser aussi la place des échanges internationaux, donc, c'est 73 milliards d'euros en 23, soit une baisse de 9%, donc un peu plus qu'en volume du fait de la baisse des cours des commodités laitières, eh bien, les échanges intracommunautaires, c'est pratiquement plus de la moitié, enfin, presque plus de la moitié des échanges internationaux, donc, certes, c'est important, les échanges internationaux, ça a beaucoup d'effet sur les cours des commodités, mais l'intracommunautaire, c'est près de 50 milliards d'euros. Donc, autant dire que c'est le grand marché quand même dans le monde d'échanges de produits laitiers. Alors, en termes de produits exportés, vous avez sur le graphe de gauche les principaux produits qu'on a bien sûr cumulés, non pas en volume, mais en valeur, et vous pouvez voir qu'effectivement, il y a eu un pic en valeur en 2022 du fait de l'envolée des cours des commodités laitières, c'est retombé, mais ça reste plus élevé qu'en 2021, et que les fromages sont vraiment les produits laitiers les plus échangés sur lesquels il y a une plus, une forte croissance, on est à près d'un quart en valeur, suivre derrière beurre, crème, lait conditionné, yaourt, c'est quand même 10 milliards d'euros, 14% des échanges internationaux, et notamment en direction de la Chine, qui en achète beaucoup. Et puis, les poudres de lait infantile, on en parle beaucoup, estimation, parce que là, ce sont des données estimées sur 2023, on n'a pas tous les pays, donc il y a aussi un peu d'incertitude, mais c'est autour de 8 milliards d'euros, soit 11% des échanges internationaux, et ces produits ont plutôt tendance aujourd'hui un petit peu à reculer en manière relative, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup progressé, mais là aussi, la Chine est moins aux achats, et donc ça se répercute. Et puis, autres produits secs, alors c'est poudre de lait crémé, poudre de lait entier, caséine, poudre de lactosérum, ça fait un peu plus de la moitié, et ce sont des produits qui ont connu une forte progression des échanges ces années passées. Aujourd'hui, compte tenu qu'il y a moins de disponibilité, eh bien, c'est effectivement, il y a un effet aussi de ralentissement un petit peu de ces échanges, en sachant qu'en termes de volume, eh bien, ce sont vraiment les fromages qui connaissent une dynamique croissante et régulière estimation en volume sur le marché mondial hors intracommunautaire, toujours, eh bien, on approche le 3 600 000 tonnes de fromages échangés. Et puis, il y a un produit qui suit, alors en volume, pas en valeur, ce sont les poudres de lait réengraissées avec de la matière grasse végétale. On y reviendra cet après-midi pour l'Afrique de l'Ouest. On est à près de 3 millions de tonnes avec un tassement, alors que pour les fromages, ça continue de progresser. Et puis, suivre les poudres, poudres maigres, plutôt en légère croissance en 2023, poudre au grasse stable autour de 2 500 000 tonnes et puis poudre de lactosérum où là, il y a un net repli effectivement de 6 %, là aussi du fait de moindres achats de la Chine et on est à 1 600 000 tonnes. Et enfin, le beurre, un produit qui a une haute valeur qui est finalement relativement peu échangé. Beurre et matière grasse laitière, on va dire beurre anhydr, c'est-à-dire un beurre, on va dire, desséché dans lequel il n'y a plus de matière grasse, c'est autour de 1 000 000 tonnes. On va dire, ça n'a pratiquement pas progressé, faute de disponibilité. Et puis, les laits infantiles, poudre de lait infantile, il y a vraiment eu une cassure depuis 2 ou 3 ans. Il y a eu un pic, on va dire, en 2019 et depuis, ça recule du fait notamment de la Chine qui, à la fois, a de plus en plus de fabrication nationale et peut-être aussi une moindre demande du fait de l'évolution démographique plutôt moins positive dans ce pays-là. Et donc, ce qui était perçu comme un produit un peu dynamique, un moteur, semble l'être moins aujourd'hui. Et puis enfin, caséine, c'est relativement faible en volume, 180 000 tonnes, et là aussi, ça baisse, notamment parce que les États-Unis, fortement importateurs, ont tendance à moins en importer et probablement en faire davantage puisque c'est un pays qui est très excédentaire en protéines laitières. Ce n'est pas très compliqué de faire de la caséine pour peu qu'elle soit compétitive. Alors, l'Union européenne, là-dedans, elle prédomine plutôt sur les marchés des fromages, de la poudre de lactosérum et puis également des lèvres infantiles puisqu'elle fait 53 % des échanges mondiaux, elle fournit 50 % des échanges mondiaux et également très présente sur la poudre de lait ré-engraissée avec de la matière grasse végétale avec près de 37 %. J'ai dit, l'Indonésie est notamment un gros faiseur. Alors, sur ces produits-là, on a un peu quelques difficultés. Il y a des évolutions de codes douaniers, donc on a des problèmes quand même de rétrospective historique. Donc, bon, c'est parfois, c'est un peu du pic et du carreau là-dedans. Donc, ça mériterait d'y regarder là aussi beaucoup plus en finesse pour avoir une expertise beaucoup plus fine. Enfin, toujours est-il que l'Union européenne est aussi présente sur ce marché-là ? Bon, là, c'est pour rappeler quand même comment les exportations de l'Union européenne ont évolué entre 2020 et 2023. Ce qu'on peut voir, c'est que finalement, ça évolue relativement peu depuis finalement deux à trois ans. Il y a des plus et des moins, tout simplement parce qu'on a une croissance de la production laitière européenne qui s'est pratiquement arrêtée et qu'on a une demande intérieure qui est toujours plutôt solide. Donc, après, il y a des arbitrages selon que tel produit est plus compétitif qu'un autre. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Là aussi, c'est détaillé dans le dossier. Vous pouvez vous y référer. Pour terminer, quelle perspective pour 2024 ? Alors, je crois que là, on ne va pas beaucoup se tromper en disant faible croissance de l'offre parce que quelque part, l'offre, la production, elle est déjà un petit peu lancée et peut-être stabilité des échanges, mais là, je serais moins, on va dire, moins affirmatif. Côté production, l'Asie, toujours moteur avec une croissance forte en Chine. On y reviendra. L'Union européenne, croissance faible à nulle. Pour l'instant, effectivement, il y a des grandes variations selon les pays, mais globalement, ça ne repart pas vraiment. États-Unis, une croissance vraiment stoppée, voire grippée. Aux États-Unis, le cheptel laitier est très réduit. Donc, il y aurait un besoin de recapitalisation. Et puis, je vais le dire tout à l'heure, la marge laitière, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est visiblement pas très stimulante. Et puis, l'hémisphère sud, là, c'est notamment très lié à des conditions météorologiques. Et donc, pour l'instant, elle se rétablit en Australie, même si ça paraît sèche dans la zone de production laitière. Les conditions climatiques sont plutôt favorables et normales, puisque c'est essentiellement le sud-est de l'Australie. alors qu'en Argentine, on a une production aujourd'hui qui est complètement encalaminée, qui est vraiment très, on va dire, baissière. Je ne sais pas si on peut parler de déclinante, mais c'est vrai qu'il y a des signaux quand même assez préoccupants. Du côté de la demande, eh bien, on peut voir que la demande, elle est plutôt relancée aux Etats-Unis. Alors, je ne sais pas si on peut dire stabilisée en Europe, mais elle est plutôt robuste. En Chine, des signes de faiblesse, on y reviendra. Et puis, pays émergents, une demande qui est plutôt contrastée. Et dans les pays les moins avancés, la demande, elle est très liée à la solvabilité et donc à la rente pétrolière. Et bon, pour l'instant, quand même, il y a eu un reflux du prix du pétrole. Donc, il y a moins de rentrées de devises. Donc, ça peut avoir un effet, même si à un moment donné, de toute façon, les pays importent pour des questions, on va dire, de sécurité alimentaire, de stabilité aussi politique. Équilibre off-demand, donc, des stocks qui ont été étoffés aux Etats-Unis, qui ont été rebaissés. Donc là, on est plutôt sur quelque chose à peu près normal. Et globalement, des disponibilités qui paraissent bien ajustées à la demande, globalement, avec une incertitude quand même au deuxième semestre sur l'évolution de la production et donc sur l'équilibre off-demande. Donc, tant et si bien que du côté du prix du lait, du prix des ingrédients laitiers, on est plutôt aujourd'hui en évolution haussière, au moins sur le beurre, secondairement sur la poudre maigre. Donc, il n'y a pas de raison que ça baisse, sauf un incident, accident majeur, imprévisible, mais c'est plutôt une remontée. Alors, la question, c'est de combien. Donc, ce qui veut dire que le prix du lait pourrait, on va dire, redevenir également haussier au second semestre. Mais pour l'instant, on a des marges laitières qui sont évidemment peu incitatives, tant dans l'Union européenne qu'aux Etats-Unis. Ça peut le redevenir. Donc, on voit bien qu'on est dans un équilibre lié à de faibles disponibilités. Donc, c'est plutôt favorable aux filières et aux producteurs. Donc, voilà, j'espère vous avoir éclairé avec énormément d'incertitudes. Mais vous savez qu'on est dans une économie, un monde de plus en plus incertain. Même si 2023, finalement, a plutôt été un fleuve moyennement tranquille pour l'économie laitière mondiale. Voilà. Merci, Gérard. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle après ce riche et dense exposé de Gérard sur la situation laitière internationale ou bien des questions en ligne ? Moi, je suis frappé, Gérard, par la valorisation supérieure de la matière grasse qui a l'air de s'installer. Est-ce que ça incite à produire plus de matière grasse dans les bassins laitiers mondiaux ? La matière grasse, c'est la conséquence de la production laitière. C'est-à-dire qu'il y a deux composants indissociables. Mais à travailler sur la composition du lait. Ah, ça, c'est... Alors, pour beaucoup, je pense que l'histoire un peu ancienne n'est pas connue. Mais il faut savoir que jusqu'à l'aube des années 2000, le problème de l'économie laitière européenne, ce n'était pas la matière protéique. C'était la matière grasse. C'est-à-dire qu'il y avait plutôt un surplus trop important de matière grasse. Et il y avait même des quotas matière grasse en plus du quota laitier dans un contexte où la matière grasse laitière n'avait pas retrouvé, on va dire, l'image positive puisque pendant très longtemps, entre guillemets, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais une image plutôt négative parallèlement à la matière grasse végétale qui, elle, était promue par des grands groupes. Et en fait, il y a eu des études qui ont complètement contre-carré ça. Et c'est vrai que depuis 10-15 ans, il y a un retour en grasse de la matière grasse. Et donc, ça se perçoit, ça se ressent dans les filières agroalimentaires en Europe, aux États-Unis. Tant et si bien qu'aujourd'hui, il y a effectivement plutôt de la tension sur de la matière grasse laitière et qu'il y a des fabricants qui sont en train de faire des mélanges, c'est-à-dire de ne pas faire simplement, par exemple, une pâte à pizza ou autre, 100% de matière avec du beurre, mais de rajouter de la matière grasse végétale parce qu'il y a un coût qui devient élevé. Donc aujourd'hui, effectivement, l'ingrédient gras est un ingrédient recherché, demandé, et d'ailleurs, relativement peu échangé. Je l'ai dit, moins que la protéine laitière qui, aujourd'hui, il faut le savoir, aux États-Unis comme dans l'Union européenne, notre excédent, c'est avant tout un excédent de protéines laitières si on raisonne en bilan. Et pour la France, c'est encore plus vrai. Aujourd'hui, la France, elle est plus autosuffisante en matière grasse. Elle est excédentaire en protéines et elle importe de ce fait aussi beaucoup de beurre. Voilà. Donc, alors, si on peut arriver à faire du lait plus riche en matière grasse sans plus de protéines, parfait. Mais je pense qu'il va falloir un certain délai pour peut-être avoir des évolutions génétiques en ce sens et une application jusqu'au producteur. Alors, il y a quand même des leviers. Il y a des races qui sont plus riches que d'autres en matière grasse. Donc, il y a des leviers qui existent. Je n'en dirai pas plus parce que là, on rentre dans de la technique. Merci. Mais c'est intéressant d'avoir ce recul sur les évolutions de la demande dans ces produits, dans cette composition du lait. Oui. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Il y a un micro qui arrive. Bonjour. Didier Rouen, son Serre France. Ma question porte sur la dynamique des importations de la Chine. Alors, peut-être qu'on va en reparler aussi cet après-midi. Mais quand on voit qu'on était à 20 millions de tonnes d'équivalents en 2020, non, 17 millions de tonnes en 2020 et qu'on est descendu à 13 en 2023, ça interpelle quand même. Est-ce qu'on va continuer à descendre à ce rythme-là ? Alors, ce qu'on sait, c'est que la Chine connaît depuis 2 ou 3 ans une croissance forte parce qu'il y a eu des investissements colossaux dans des grandes fermes laitières qui sont rentrés en production tant et si bien que Jean-Marc le dira beaucoup mieux que moi mais le lait en production laitière en Chine, le lait collecté, il va essentiellement dans du lait de consommation, un peu de lait fermenté. Donc, il se retrouve avec des excédents qui transforment essentiellement en poudre grasse puisqu'ils n'ont pas la logique qu'on a de marcher d'un côté du débouché matière grasse et du débouché poudre de lait écrémé donc essentiellement de la poudre de grasse tant et si bien qu'ils ont énormément réduit leurs importations de poudre grasse alors que par ailleurs ils continuent toujours d'importer plutôt de la crème du beurre parce qu'ils sont friands notamment des crèmes européennes qui ont des qualités parce que faire de la crème c'est un savoir-faire ça ne s'improvise pas et donc ils ont un problème d'un problème interne d'équilibre entre leur offre et la capacité à valoriser leur offre intérieure et aujourd'hui le prix du lait en Chine il n'est effectivement pas très 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 brillant mais je pense que là il ne faut pas que j'aille plus loin Jean-Marc dira ça mieux que moi cet après-midi oui Thierry Roquefeuil président du CNIEL juste peut-être ce qui serait intéressant que tu puisses nous expliquer un petit peu tu as évoqué la difficulté que l'on a en France d'avoir des excédents de poudre par rapport à la matière grasse comment l'Irlande qui elle est un exportateur qui n'a quasiment pas de marché intérieur arrive à avoir des valorisations sur des marchés notamment de poudre puisqu'elle est une grosse fabricante de poudre est-ce que ces marchés-là c'est uniquement dû à une compétitivité alors est-ce que c'est amont ou aval je ne sais pas mais voilà quelle est la différence entre les valorisations qui sont faites en Irlande ou voire aux Pays-Bas voire au Danemark qui sont des pays exportateurs que nous n'aurions pas en France alors bon de toute façon effectivement l'Irlande est tournée sur l'export elle exporte beaucoup de beurre beaucoup beaucoup de beurre elle exporte aussi du fromage et elle valorise notamment une partie de on va dire du du composant parallèle au fromage qui est la poudre de lactosérum dans des laits infantiles c'est à dire que l'Irlande c'est un pays aujourd'hui qui a une production fabrication de laits infantiles importante donc si on raisonne globalement effectivement ils ont plutôt une bonne valorisation alors moi je n'ai pas refait les comptes exactement par rapport au Danemark aux Pays-Bas moi quand j'avais fait les estimations sur longue période le Danemark et les Pays-Bas ils étaient un peu au-dessus de nous c'est à dire qu'avec des capacités à la fois industrielles et commerciales à vendre des produits plutôt élaborés finis au plus près des consommateurs alors je pense que ça ça mériterait une analyse un peu plus fine mais c'est vrai que c'est un pays qui de toute façon depuis maintenant plus de 20 ans s'est mis en logique d'exportation et de valorisation ils ont en plus des sociétés type Glambia qui valorisent aussi énormément d'ingrédients laitiers c'est à dire qu'ils se sont positionnés sur des produits pratiquement de troisième transformation c'est à dire des protéines qu'on extrait du lactosérum des lactoférines qui donnent de la valeur ajoutée donc ils sont finalement sur des marchés émergents sur des marchés nouveaux bien plus que nous je crois que alors mais bon ça mériterait ça mériterait c'est un peu ma perception là c'est pas une analyse fine ça mériterait effectivement un regard plus approfondi mais c'est effectivement l'Irlande c'est plus aujourd'hui un vendeur de commodité on est d'accord d'ailleurs le producteur en sait quelque chose parce qu'il a un bon prix du lait alors avec des variations puisqu'il est plus soumis que le producteur français à la volité des marchés internationaux bonjour bonjour benoît contour pour le magazine grand troupeau vous avez indiqué que la production de lait européenne n'avait quasiment pas évolué en 2023 alors qu'elle a baissé de 2,7% en France qui est par ailleurs le seul pays où le prix du lait a continué à augmenter comment expliquez-vous ce résultat il y a eu une conjonction il y a eu une conjonction de facteurs en France le prix du lait il a moins augmenté qu'ailleurs mais il a augmenté plus progressivement il a continué d'augmenter effectivement en 2023 début 2023 on avait un cheptel laitier qui était très contracté des fourrages qui étaient de médiocre qualité donc effectivement un ensemble de facteurs qui pouvaient expliquer cette chute quand même hivernale de production aujourd'hui on est dans une situation on va dire moins mauvaise ou meilleure avec un cheptel qui recule moins mais qui continue de reculer avec des fourrages qui étaient plutôt qualitatifs en 2023 mais bon le prix du lait aujourd'hui de toute façon il n'augmente plus en France il est même plutôt tendance à baisser parce qu'il y a des effets retards et on voit une production qui s'est plutôt stabilisée cet hiver mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un rebond de production et puis ça renvoie à des questions plus structurelles que des questions conjoncturelles qui sont le rythme des cessations laitières des installations donc là c'est à mon avis un sujet en soi je pense qu'on ne va pas le traiter là maintenant on a perdu 10% des vaches laitières au cours des 7 dernières années donc on est aussi dans une dynamique de décapitalisation du baisse du nombre d'éleveurs qui a eu des conséquences assez marquées en 2023 à la fois sur le lait et la viande en France Jacques Devoucou Crédit agricole Gérard tu as évoqué l'Indonésie qui importait de la poudre des laits maigres et qui l'a ré-exportée avec de la matière grasse végétale ma question c'est est-ce que elle ré-exporte des excédents non consommés ou est-ce que c'est un vrai débouché qui est amené à se développer et je fais aussi le lien avec l'évolution des substituts végétaux est-ce qu'il n'y a pas aussi des débouchés intermédiaires comme ça qui pourraient être amenés à se développer merci je suis désolé je ne pourrais pas t'éclairer davantage c'est un constat et ça me mériterait de faire vraiment des investigations sur ce qui s'y passe c'est-à-dire que peut-être que dans la salle certains ont des informations mais on va dire oui on voit les flux j'ai pas moi fait d'investigation particulière peut-être que Christian tu as d'accord voilà donc mais c'est pas il n'y a pas de comment dire je pense pas qu'ils exportent des produits qu'ils ne savent pas faire il y a probablement une logique agroalimentaire derrière c'est-à-dire d'importer de la poudre d'engraisser probablement pour le marché intérieur mais aussi pour l'export sachant que l'Asie du Sud-Est c'est quand même un bassin de consommation important donc ça permet d'avoir finalement des produits laitiers moins cher donc ça sera abordé cet après-midi c'est-à-dire